En parlant de liberté, voici un homme qui a beaucoup d'admiration pour la liberté de Félix Leclerc, dont il parlait tout le temps, la liberté qu'il avait aussi dans ce métier. C'est Jacques Bertin, qui a été le biographe autorisé de Félix, puisqu'il a sorti cette biographie de Félix en 1987, un an avant le départ de Félix, donc du vivant de Félix. Jacques, s'il te plaît. Jacques, quand on décide d'écrire une biographie sur quelqu'un, c'est parce qu'on l'admire et qu'on l'aime beaucoup, généralement. Sinon, on ne se tape pas toutes ces pages-là. Oui, alors je pensais à ce que tu pouvais en dire sur Félix. J'ai écrit 300 ou combien de pages. Et puis là, je te demande 30 secondes, une minute. Je vais ajouter quelques lignes. Pour mettre à jour, quoi. Je l'avais croisé parce que c'était un monsieur, quand même, qui aurait pu être mon père. Ah oui, je vais faire une parenthèse. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Et quand je dis ça, je dis, habituellement, je dis, quoi que, vous ne connaissez pas ma mère. Non, ça n'aurait été qu'à recousine. Il aurait pu être mon père, donc, et j'étais étudiant à Lille. Et je faisais comme ça des chansons en amateur chez les étudiants. Félix est venu chanter avec Jean Dufour, qui était son nouveau secrétaire, agent artistique en France. Voilà, on s'est croisés, on a sympathisés. Je suis devenu copain, moi, avec Jean Dufour. C'est comme ça qu'on a fait plusieurs... J'ai fait plusieurs fois, moi, des premières parties ou des interventions dans ces récitals. Voilà. Et après, très longtemps après, je suis venu au Québec. Un pays très étrange. Et la première fois, je n'ai rien compris. Et probablement à cause de ce que j'appelle la barrière de la langue. C'est que comme nous parlons la même langue, nous croyons que nous allons nous comprendre. Or, c'est une erreur. Et ça, c'était donc en 83, je n'ai rien compris. Je ne savais rien, je ne comprenais rien. Je suis revenu en 84 et soudain, tout d'un coup, je me suis dit, peut-être que la meilleure manière de comprendre quelque chose serait de travailler sérieusement. Et travailler sérieusement, ça veut dire lire des livres, interviewer des gens, etc. Et ça m'a pris. Et je lui ai dit à Jobin, j'ai une idée, oui, laquelle. Je vais faire la biographie de Félix. Il me dit, je lui en parle et je te reviens demain. Et le lendemain, il revient, il me dit, Félix, c'est d'accord. Tu étais pris au piège. Et voilà, c'est ça, c'était absolument pas prévu. Je pense que Félix était content. Excusez-moi, mais parce qu'il me connaissait un petit peu, bien sûr. J'étais un peu tenu par ses deux secrétaires. J'étais copain avec les deux en France et ici. Et il y avait que, je crois, Félix, pardonnez-moi, était satisfait que ce soit un Français. Ah, j'ai pas de bizarre à croire. Et puis, il faut dire aussi que quelques années avant, j'avais fait un livre très, très, très violent. En tout cas, le plus violent que je pouvais contre le show business. Et je crois que Félix aimait bien ça. Vous voyez ça un petit peu comme une espèce de... Comment je vous dirais... Et bien voilà, tiens. Tiens, quand même. Je sais pas le dire. Voilà, bref. Oui, tu disais peut-être des choses qu'il pensait lui-même aussi. Oui, c'est ça. Sur ce métier. En tout cas, il y avait chez Félix une distance, on va dire, par rapport au show business, appelons-la comme ça, d'accord ? Qui était notable, que l'on sent constamment, dans tout ce qu'il dit, quoi, une façon comme ça de mettre en avant sa dignité, une distance, une distance. Et puis, on ne fait pas n'importe quoi pour devenir célèbre, etc., etc. Ce qui fait que ça lui plaisait, je pense que... Il courait pas les hommages non plus. Voilà. Alors, à toi de chanter, Jacques, merci. Oui, alors, voilà, c'est ça. J'attendais... Ah, rien. Bref. Mais ils se mettent à deux. Je suis très flatté. Deux pièves. 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 Bien c'est si je s'étudiais du temps de ma jeunesse folle. Et la bonne humeur dédiée à jusse maison et couche molle. Mais quoi je fuis à l'école comme un fête mauvais enfant. En écrivant cette parole à peu que le cœur ne me fend. Où sont les gracieux galants que je suivais au temps jeunesse. Si bien parlant, si bien chantant, si heureux, en fait, mais en dit. Les saufs qu'un sont morts et médits. Veu n'est-il plus rien maintenant ? Réquis, ils sont en paradis. Et Dieu souffle, leur remenant. Vaille, fa-de-da-la-la-la-la-la-lai. Et meurt Paris ou Hélène. Quiconque meurt, meurt à douleur. Celui qui perd vent, me haleine. Son fiel se crève sur son cœur. Corps féminin qui t'en t'étendre, poli, suave, si précieux, te faudra-t-il ces mots à tendre, oui, tout vif, mon terreau-sieu. Bien c'est si juste étudier du temps de ma jeunesse folle, et à bonne humeur dédiée, juste mes oeufs, mes bouches molles. Mais quoi je fuyais l'école, comme fait le mauvais enfant, en écrivant cette parole, à peu que le cœur ne me fond. Applaudissements. Musique. Musique. Le salut de la terre, toi, les fleurs ont recommencé, dans les tables grilles des nouveaux-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, en dimanchée de toiles d'arreniers. Les bourgeons sortent de la mort, d'avions ont des manteaux d'arreniers. Près du ruisseau sont alignés les fées, et les drapeaux chanteurs, la liberté, et les drapeaux chanteurs, la liberté. Applaudissements. Applaudissements.